Musique de générique Les rallies nationaux en Open aux Etats-Unis et on va donc pouvoir passer désormais au Group A et on va pouvoir surtout accéder à notre voiture. On pourra acheter également une voiture dans les concessions et on a désormais accès à cette voiture normalement dans les budgets que l'on a pour le Group A. Mais on ne va pas non plus se ruiner pour le moment, on va conserver les voitures qui nous sont proposées dans ces événements parce que tant qu'on peut gagner de l'argent, on va rester sur la même idée, on va passer par contre au Group A. Allez, c'est parti pour la première spéciale du premier rallye de ce championnat avec la Ford Escort, on est de nouveau au Michigan. Mais ça risque d'être un petit peu plus fun avec ici une voiture beaucoup plus joueuse, les Group A des années 90, une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. 4,29 km dans cette partie Seer Forest ici au Michigan, une spéciale sur le sec. On va voir comment on peut se débrouiller avec notre Ford Escort. On va avoir droit à la présentation de la piste, on constate également qu'il fait plutôt clair, donc c'est bien une confirmation du comportement de la voiture nécessaire. On ne va pas tarder sur le shakedown et on va tout de suite se retrouver sur la ligne. Allez, on a déjà quelque chose de beaucoup plus joueur dans cette deuxième partie de la carrière. On est parti avec cette Ford Escort Group A. On ralentit désormais, on a compris le système pour les léguer. Petit coup de frein pour nous aider à prendre le gauche 2. Et ça passe très très vite, très très fort avec cette voiture. On commence enfin à ressentir un risque de sortie de piste qui était totalement absent de ce à quoi on avait droit avec les petites R2. Qui sont des voitures bien mignonnes en traction mais qui sont très vite ennuyeuses. Quel plaisir, mais quel plaisir de retrouver la Ford Escort Group A. On attaque pas mal. Gardez le pied dedans. Je pense qu'avec la vue TV, ça va très très bien donner cette première spéciale. Allez, on finit à fond. Voilà. Eh bien, on termine une première spéciale plutôt réussie, je trouve. On enchaîne avec la deuxième spéciale dans le secteur de White Cloud Forest, toujours, avec 3 km au programme, mais un petit peu de pluie pour cette spéciale. Ce qui devrait nous donner une visibilité un petit peu réduite. On n'a pas vraiment eu de gros soucis de visibilité avec la R2 tout à l'heure. Ici, je pense qu'on risque d'avoir un peu plus de mal à trouver notre chemin parmi les arbres et les routes bien boueuses. En tout cas, la voiture est en bon état. Et je pense que pour la deuxième manche de cette saison, on va de nouveau hisser d'un cran le niveau de difficulté. Parce qu'ici, malgré le fait que l'on passe à des groupes A, ça reste tout à fait restreint. Voici un petit coup d'œil des objectifs toujours. Un petit rappel quand même. Il y en a pas mal pour cette catégorie. Alors là, évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on a le classement, mais pas les écarts. C'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé voir comment ça se passait malgré le délai de lancement des voitures. On ne va pas perdre plus de temps et on va lancer tout de suite la deuxième étape de ce rallye. Alors, les essuie-glaces fonctionnent, mais on n'a pas d'eau qui vient s'abattre sur le pare-brise. On a quelques petites gouttes, mais c'est assez partiel. Je pensais avoir droit à une plus grosse sauce que cela. Et la chose la plus hallucinante que j'ai vue sur cette groupage jusque-là, eh bien, c'est tout de même la présence d'une boîte 7 rapports. C'est assez incroyable. Un peu compliqué, la relance à l'épingle, mais ce n'est pas grave. On est bien installé en tête. Regardez ça, 13 secondes d'avance sur le pilote suivant. C'est ouf. C'est assez incroyable alors qu'on est en niveau difficile, je le rappelle. On va devoir augmenter un petit peu la dose. En tout cas, c'est vraiment plaisant d'avoir enfin une voiture qui envoie. Et bien voilà, une deuxième étape sans aucun problème. Et un beau résultat à la clé. On gagne pas mal de bonus à l'issue de cette étape. Et on gagne encore 20 000 crédits. De quoi nous faire grimper. On est proche du niveau 13, c'est pas mal. Et bien on va continuer avec l'étape suivante. Mais avant, les paramètres de difficulté. Est-ce qu'on peut les changer ? Ah malheureusement, on est obligé de rester en difficile. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir changer un petit peu tout cela. Pour vous proposer quelque chose d'un petit peu plus complet. Et place maintenant aux nappes de brouillard. Dans cette deuxième épreuve. Pour la première spéciale, il va falloir réussir à trouver son chemin au petit matin. 7h40. 3 kilomètres au programme. Un bon départ dans cette spéciale. Mais maintenant, il va falloir trouver notre chemin. Et on ne voit rien, tout simplement. Donc je ne vais pas être très bavard dans cette spéciale. Parce qu'il va falloir être attentif à ce que nous dit Nicky Grist. Pour ne pas se mettre dedans. Attention, on a chuté un petit peu au deuxième rang, évidemment. Je viens de passer sous un drone. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous savez que ça ne m'a pas du tout déconcentré, cette affaire. On a repris un peu d'avance dans le deuxième partiel. Ça va, pour l'instant, avec les notes, on s'en sort bien. Oups, c'était large. Eh bien, elle a failli nous surprendre. Bon, les épingles n'étaient pas terribles, mais c'était compliqué de les estimer. Mais au moins, on est arrivé au bout et en tête. Il place désormais à la deuxième spéciale de ce deuxième round du championnat avec cette escorte groupa. Bon, on part sur 4,3 km. Il fait plus clair. 10h du matin, quelques petits nuages. Mais au moins, cette fois-ci, on va pouvoir bien l'attaquer puisqu'on verra la piste devant nous. Ce sera, à mon avis, beaucoup mieux que lors de la spéciale précédente. Nothing from the marshal. It can only be a good thing. 5, 4. Left, 5. Right, 6. And... Et un bon lancement dans cette deuxième spéciale. Mais qu'est-ce qu'elle est kiffante à piloter cette Ford Escort. C'est incroyable. Un vrai plaisir, en tout cas. J'avais hâte de tester les voitures historiques. Je pensais qu'on allait nous coltiner les groupens un peu plus longtemps et les kit-cars avant d'avoir des vraies voitures. Non, non. On commence avec les R2 et ensuite, on enchaîne directement avec ces caisses-là qui sont pour moi géniales. J'ai toujours été un gros fan des Ford Escort, notamment à l'époque des années où Bruno Thierry, le pilote belge était en championnat du monde aux côtés de Carlos Sainz. Et surtout en championnat de Belgique, c'était Patrick Sneijers qui avait sa Ford Escort Bastos. Absolument magnifique. Donc quand j'étais gosse, c'était l'une de mes idoles, cette voiture, avec la Toyota Celica, pilotée par Didier Auriol, notamment. En tout cas, c'est tout un symbole, cette voiture. J'avais envie dans Power Stage de l'utiliser, mais comme j'avais déjà utilisé une Ford dans la série, j'avais préféré m'abstenir pour ne pas être redondant dans les marques. Mais ici, visiblement, on enchaîne avec de nouveau pas mal de Ford. Et ce sera le cas encore en championnat du monde de Rallycross. Rallycross, et un petit poteau pour la photo. Mais ça passe très très fort, même pour du simulation, c'est assez ouf le grip qu'on parvient à avoir sur le gravier. Avec cette voiture-là, dans des conditions pareilles sur Dirt Rally, j'aurais été totalement en vrac. Et on en termine avec 12 secondes d'avance, et je pense, une victoire de plus. La victoire dans cette deuxième épreuve du championnat. On continue d'enchaîner les victoires, on gagne de l'argent, mais j'aimerais bien augmenter quand même la difficulté. On prend quand même encore 38 000 crédits, c'est pas mal. Avec toutes les assistances retirées et les bonus, championnat terminé. Et le classement du championnat, nous sommes premiers. Alors à chaque fois, ça passe très très vite, cette cinématique. J'espère que je ne la coupe pas. En attendant, c'est l'heure de refermer cette deuxième vidéo un peu plus courte. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour le troisième épisode de cette carrière Dirt 4. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501